Le gouvernement Legault envisage de resserrer les règles pour mieux encadrer la revente de billets de spectacle et d'événements. Pierre-Antoine, donc, Québec veut éviter que les revendeurs demandent des prix exorbitants. Oui, Michel, on a eu d'ailleurs différents exemples dans les derniers temps. On n'a qu'à penser, entre autres, à la cérémonie nationale au Centre Bell en hommage aux chanteurs des Cowboys fringants, Karl Tremblay. Ce sont des billets qui étaient gratuits, premiers arrivés, premiers servis. Mais on a réussi quand même rapidement à trouver des billets qui se vendaient à 500 $ sur Internet et sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à penser au Festival d'été de Québec ici, chez nous, alors que les billets se sont écoulés très, très, très rapidement. Et par la suite, il y avait des billets vendus à un prix bien plus supérieur que le laissé-passer habituel ici, par la suite. Et aussi à la grande tournée, par exemple, de Taylor Swift, des tournées internationales, des billets qui étaient vendus complètement à un prix de fou. Alors, ce que Québec veut faire, c'est effectivement encadrer tout ça. Et l'adjointe parlementaire au ministre de la Justice, Kariane Bourassa, a été mandatée pour brosser le portrait de la situation. Présentement, ce qui est réglementé, c'est la revente de billets via des commerçants. Donc, un commerçant ne peut pas vendre plus cher que le prix qui avait été affiché. Mais pour les particuliers, présentement, il y a un flou. Il n'y a pas vraiment de règle. C'est sûr qu'on ne veut pas éviter une personne, par exemple, qui se casse le pied de pouvoir revendre son billet. On ne veut pas nécessairement aller là. Mais comment faire pour éviter que ce soit une seule personne qui achète 1000 billets, par exemple, et qui le revende beaucoup, beaucoup plus cher pour faire de l'argent en créant une offre et une demande qui est fausse, dans le fond. Alors, on veut s'attaquer à ce problème-là. Michel, ce à quoi la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré faisait référence, c'était à cette loi qui est entrée en vigueur en 2012. Le gouvernement québécois, à l'époque, avait fait adopter cette loi qui interdit la revente de billets de spectacles ou d'événements sportifs ou culturels à un prix supérieur auquel le producteur de spectacles ou de l'événement l'autorise. C'est l'Office de protection du consommateur qui était en charge de faire, si vous voulez, administrer cette loi. Mais elle n'a pas le pouvoir nécessaire sur la revente de billets entre particuliers. Alors, il y aura discussion avec les principaux acteurs du milieu pour voir comment on peut légiférer à travers tout ça. Et ici, au Grand Théâtre de Québec, notamment, on veut y participer. Merci beaucoup.